Allez salut à tous c'est Rayex, c'est parti pour une découverte et aujourd'hui ça va être Soulstone Survivor ou Survivor, c'est un des deux, vous l'aurez vu dans le titre. Ouais c'est la soirée bourrin sur le live entre ça et Ship of Fool qu'on va faire juste après. Donc c'est un Vampire Survivor like, on va dire, mais un petit peu plus amélioré, vous avez quelques personnages, voilà. Alors j'y avais joué, j'avais joué à la version démo et ça m'a débloqué tous les trucs que j'avais déjà fait avec la version démo, comme j'ai par exemple j'avais déjà des points, je peux débloquer, alors je vais pas le faire là tout de suite, je vais pas débloquer des trucs plus ce que j'avais fait, c'est surtout pour remonter déjà un petit peu le jeu et je vais partir avec le guerrier et je vais jouer avec la manette, je crois que quand j'ai fait la démo on ne pouvait pas jouer à la manette, on ne pouvait jouer que le clavier souris, on va voir ce que ça donne, vous voyez j'avais un petit peu joué, j'avais fait mumu sur les deux premières. Il faut savoir que faire des zones ici, ça vous débloque donc des gemmes de couleurs, ils vont vous permettre de, comment dire, de, on peut passer quand même à la souris, ils vont vous permettre de, comment dire, d'ungrader des compétences, puis après ce sera les armes, etc. Enfin, il y a besoin de ces gemmes de toute façon, voilà. Allez c'est parti, on va essayer de faire celle-là. Voilà, donc comme dans n'importe quel jeu, alors là voilà, on peut viser dans celui-là, un petit peu, il faut, selon certains trucs, il vaut mieux viser, donc ça va, ils ont fait un truc plutôt simple, voilà. Donc ça attaque tout seul, il faut juste que vous vous esquiviez, et la particularité de celui-là, bon ben il est en 3D déjà, il est plutôt joli, et il est vraiment très très fun, moi franchement, je vais te régaler, j'ai joué quelques heures dessus, enfin quelques heures, pas tant que ça, mais peut-être une heure ou deux, et donc vous allez fracasser du mob, en boucle, pour ramasser les petites dubules jaunes, et là j'ai pris un niveau, et il me dit c'est right bouton, voilà. Voilà, donc, puissance commune, augmente votre modificateur de dégâts de 10% supplémentaires, mais sous-strait 5% de votre modificateur de vitesse, breb-bof, augmente le modificateur de fréquence d'incantation de la compétence taillade, donc c'est la compétence de base, donc ça fait monter, elle trappa plus vite, et augmente vos chances de dégâts critiques, bon on va faire qu'elle tape plus vite, hein. Alors ce qui est sympa, voilà, c'est ça, et c'est le nombre de personnages qu'il y a, c'est vraiment des gameplays différents, normalement je crois que chacun a des skills un petit peu différents par rapport aux autres. Salut Red Knight ! Et il va falloir trouver, bon après vous avez une petite musique techno, mais je pense qu'au bout d'un moment, elle devient chiant, enfin, au bout d'un moment, comme la plupart des jeux comme ça, la musique en boucle, voilà, et vous la changez. Ok, j'ai repris un niveau, alors vous n'êtes pas obligé de prendre le niveau tout de suite, vous pouvez l'écumuler. Là, il me propose des sorts, donc j'ai quoi, vous tirez cette projectile ténébreuse vers un ennemi aléatoire, transperçant les ennemis en ligne, je n'entrerai pas, je n'entrerai pas pour 231 dégâts après 5 secondes, les dégâts vont augmenter à chaque répétition, mais j'ai coup près d'utiliser d'en taillader les ennemis en face de vous, je vais peut-être prendre celui-là, vu que je suis plutôt corps à corps, et invoque un vortex glacé à la position de l'ennemi au hasard, on va prendre celui-là. Voilà, donc maintenant, je vais lancer deux sorts avec des cooldowns différents, voilà, le coup près qui a... Alors il a un cooldown qui est un peu bas, mais... à mon avis, il va one-shot toutes les bestioles assez vite. Ah, les petites gemmes bleues, je ne m'en souviens pas ce que c'était les gemmes bleues. Vitesse d'augment de votre vitesse d'attaque, elle va encore taper plus fort. Augmente votre santé maximale de 30, votre santé actuelle est ajustée proportionnellement, augmente votre multiplicateur d'expérience de 10% supplémentaire, de zone de ramassage de 50%. Je vais prendre ça plutôt, je tape vite. Alors voilà, ça y est, on commence à avoir des trucs. Alors normalement, dans le jeu, il y a un dash, voilà. Bon, il n'est pas super bien placé. Maintenant, on commence à avoir des élites. Ça va, il peut... Il ne peut pas m'attaquer. J'aurais eu un petit peu moins de vitesse, je pense qu'il m'aurait dégommé. On a des bonhommes qui commencent à nous tirer dessus, ça y est, ça commence à devenir compliqué. Hop. Toutes vos attaques ont encore puissance de chance d'appliquer de lenteur. Puissance commune augmente votre puissance de blocage. Votre 30% vous mettez du poison, tiens, c'est pas mal. On va prendre ça. Et du dégât, c'est gratuit. Alors. Bourras, compétence active. Donc, elle fait quoi toutes les 8 secondes ? Lancez rapidement des dagues dans la direction que vous visez en touchant les ennemis. Un total de 20 fois, infligeant 44 de dégâts et des saignements. Lancez les ennemis dans les airs. Ou invoque un grand glacier. On va prendre ça. On reste dans l'optique un peu corps à corps. Ah oui, ça attire pendant un moment. Hop, on va avancer un peu. Ah voilà, il y a ça à récupérer aussi. C'est des gemmes, c'est des gemmes communes qui vont vous servir pour certains crafts ou autres. Et ça, c'est pour récupérer des points de vie. Je vais pas aller le toucher tout de suite. Merde, j'ai mis du poison dessus, quelcon. T'avais une chance sur combien ? 30% de chance ? Il a eu le droit de me mettre du poison. Bon, ça va, je suis assez rapide pour ne pas me faire dégommer. Bon, pour le moment, ça va, ça dépote bien. Là, c'est bien, il y a un timer, mais c'est juste pour essayer de tuer au plus vite les ennemis. Si je fais moins de 25 minutes, ça débloque un personnage. Moins de 10 minutes, ça débloque un autre personnage. Alors, moins de 10 minutes, il faut y aller. Vous voyez, elle bosse. Augmente les chances d'incantation. Augmente votre multiplicateur de vitesse de déplacement. Oh, ça va, on va prendre ça. Augmente votre multiplicateur de zone de compétence. Augmente votre multiplicateur de zone. Oh, une compétence bleue. Donc, il y a des raretés aussi, vous pouvez tomber. Ouais, on va faire qu'il n'y ait plus. Et je vais avoir un autre pouvoir. Une frappe plus grande dans la direction où vous visez l'infligeant. Expérimentaire. Et vous devez manger dans les cibles, éviter. Toutes les 3 secondes, c'est pas mal. Une attaque... Voilà, là, on a notre premier boss. Voilà, on va sortir. Voilà, je sors de la zone. Je sais pas, on a un certain nombre de dash, hein. C'est pas... Hop, là. Donc, on attend de sortir des zones. Bon, ça y est, je l'ai tué. Donc, il a lâché son cristal. Bon, là, ça va absorber tous les trucs qui sont autour. Là, c'est sympa. Ça vous permet... Pendant que vous êtes concentré sur le boss. Alors, il y a des météorites qui sont tombés. Et qui ont lâché les petits ingrédients, là. Hop, je vais vite monter le niveau. Voilà. Augmente le modificateur de fréquence. Il faut lancer deux sorts de 5%. On va prendre ça. Vitesse d'attaque, augmente le fait que ça. Compétence dominance, ce qui va se faire plus souvent. Ou alors, je peux activer de brûlure, en plus de poison. Et on se prend tellement de dots. On va prendre ça, plutôt. Ah, vous voyez, le timer s'est arrêté, hein. Missile magique. Au bout d'un moment, vous aurez le choix. Vous pourrez changer les... Oh, missile de feu, toutes les 4 secondes, 2. C'est plutôt pas mal. Alors, toutes vos attaques ont 20% de chance d'appliquer trépas à la cible. Trépas pour 4,40 de dégâts. Non, mais c'est bien. On va rester dans les trucs où on met à quoi qu'il y a. Au moins, on met des sortes de dégâts. On va prendre ça, plutôt. On va mettre des effets sur les mobs, comme ça. Quand on les esquivra, ils crèveront quand même. Et on commence à avoir d'autres ennemis. Comment ça arrive ? Des gros bourrins qui veulent nous taper. Alors, bon, ça, c'est le personnage corps à corps. Donc, c'est le personnage bourrin. Voilà. Et en haut, en fait, vous voyez, en haut à droite, c'est le nombre d'ennemis avant d'invoquer le boss suivant. Donc, j'ai mis 4 minutes pour avoir le premier. Donc, au moins de 4 minutes. Après, ça peut aller plus vite, parce que ça dépend aussi de la fréquence des mobs. Il commence à avoir du mobs, là. Oula. Augmente de zone. Ça, c'est pas mal. Super cut. Maintenant, c'est les ennemis dans les airs. Un vide. Tiens, on va faire ça. Ça vous mettra un petit peu. Vous avez 100% de sens d'afficher des coups critiques aux ennemis en pleine santé. Ça, c'est pas mal. On va demander de sprint. Je peux effectuer. Ça, c'est pas mal aussi. C'est énorme. Là, encore, vous voyez rien. Mais des moments, vous pouvez faire des builds. C'est n'importe quoi. Ça fuse dans tous les sens. Ça pète dans tous les sens. C'est incroyable. Là, c'est un petit build tout gentil, là, pour le moment. Le tourbillon, on peut l'air d'être terrible. Je pense que c'est le premier truc qu'on me virera. J'ai une autre compétence. Oula, j'ai 6 niveaux à prendre, là. Je sais pas à combien de niveaux on est limité. Je crois pas qu'il y a de vraies limites. Toi, l'élite, tu vas mourir, s'il te plaît. Alors. Là, on va pouvoir commencer. Donc là, j'ai le choix. Soi, je choisis une des nouvelles et je remplace une existante. Il faut savoir que ça garde le niveau de celle qu'on remplace. Soi, je peux dire. Ben non, je veux un pouvoir passif à la place. Mais. Qu'est-ce que j'ai qui est lent ? Parce que je peux voir comme ça. Je vais prendre la souris. 8 secondes, 4. 3 secondes, 4 secondes. La bourrasque reste le plus lent. Pointe de l'ombre sont en haut solde, en droit de direction. Des faits sommets ou lenteur. Je vais prendre ça. Et je vais virer bourrasque. Alors, je le change ici. Ah non. Voilà. Ah tiens, ça garde pas le niveau. Je t'ai persuadé que ça gardait le niveau. Hop. C'est bizarre. Parce que j'avais vu ça que ça gardait. Mais bon. Ben non. Alors, donc, ça garde pas le niveau. Pas de bol. Augmente les chances d'incantation multiples. Donc ça, on le prend. C'est un violet. Oh ben. Vas-y, donne le moi encore. Météore. Il n'y a rien qui m'intéresse. Donc on va prendre. Continuer avec les incantations multiples. C'est très bien. Toutes les attaques ont 30% sur 100% du poison. Co rapide. Tout est 2 secondes, 1. Qu'est-ce qui est... Ah oui, vide. Que je voulais virer. On va virer vide. Oula. Alors là, il y a une... Oups, il vient prendre 9 dégâts. Il y a une de mes actions, on l'a vu. De corps à corps qui a tapé 2 fois. Bam bam. Voilà. Et toutes mes actions comme ça peuvent taper plusieurs fois. Donc là, ça commence à devenir un peu bourrin. Il y a tellement de trucs à ramasser. Je voudrais le boss, s'il vous plaît. Bon, je finirai pas au moins de 10 minutes avec ce build. Quoique, on verra. Tout dépend après le boss. Vous voyez, les niveaux, ça vient. Ça va bien vite. Donc on a quoi faire des builds assez dingues. Ça y est, il est là. J'ai 3 dégâts, je crois pas. J'ai pas un huile terrible, là, j'ai l'impression. Je lui fais pas tant de dégâts que ça. Quoique, on s'attape. J'ai pas eu beaucoup de modifications de dégâts. J'ai eu beaucoup de... Je peux avoir un peu de dégâts parce qu'il y a des soins pas loin. Ça y est. Allez, hop, on va gagner du niveau, là. Bonjour. On récupère du point de vie, voilà. On va aller chercher un petit peu les caillasses. Bon, il faut que j'en tue 500 pour avoir le prochain boss. Et j'ai 10 niveaux à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Votre modificateur de dégâts. Toutes attaques, trépas. Ou augmente vos modificateurs de fréquence d'incantation. Des missiles de foudre. On va augmenter nos dégâts. Augmente les chances d'incantation du type. De la compétence tout près du titan de 48%. On va garder ce qu'on a. Augmente les chances d'activer plusieurs fois toutes vos compétences. Ça, c'est très bien. Augmente la modification de la fréquence d'incantation de la compétence. Co-rapide de 20% supplémentaire. Et ça augmente son niveau de 1. Ok. Augmente les dégâts. Critique, on s'en fout. Augmente. Moi, je perds de la vitesse. Si je peux gagner de la vitesse, je prendrai. Mon 10% de chance d'appliquer fragilité. On ne veut pas. Voilà, je vais me déplacer plus vite. Augmente les dégâts. 14 et 45. Oui, on prend. Elle prend un niveau. Ça, on n'en veut pas. Zone d'effet. Zone de toutes les compétences. De type taille. Alors ça, les compétences de type taille, on le voit. Par exemple, là-bas en bas, c'est type de compétences. Arcane, taille, frontale, physique. Donc, c'est marqué. Et j'ai quand même trois compétences qui ont l'effet. C'est moi ou c'est les dégâts ? Je vais prendre les dégâts plutôt. Et ça, je vais le prendre. Puisque j'ai gagné des pourcentages de déplacement maintenant. On a un petit peu boosté notre personnage. C'est quoi ces dragons ? Je ne les ai jamais vus, ça. What ? Il y a plein de nouveaux meubles que je ne connais pas. Bon, c'est le bon jeu des foudoirs. Voilà. C'est... Quand vous avez un moment, vous avez 20 minutes à passer. Voilà. Vous faites une petite run et puis tranquille. J'arrive à prendre les dégâts ici. Il ne va pas, non ? Allez. De toute façon, je vous montre un autre personnage. Parce qu'une run, c'est quoi ? C'est 25-30 minutes à tout casser. Donc, je vais faire deux petites runs. Mais il me faudrait plus de mobs, là. Il n'y a pas assez de mobs. Il faut que j'ai les boss qui arrivent. J'aimerais bien essayer de finir en moins de 25 minutes, mais... Il y en a, il y a certaines... Quand les compétences, elles tapent, elles dégomment. Oh là 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 là. En plus, souvent, elles se font en double, là. Blablam blam. Oh mon dieu, ça tape tellement de fois. Faire attention à ces points de vie. Bon, pour le moment, il n'y a pas de trop grosses difficultés. Après, je prendrai un personnage un peu magicien. Pour montrer un petit peu la différence. Parce que là, c'est un personnage qui tape corps à corps. Et vous voyez, je vise quand même un petit peu les monstres. Parce que si je tape de l'autre côté, ça tape derrière. Donc, contrairement à d'autres survivors, il faut quand même viser un minimum. Ça y est, il y a le boss qui est là. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Augmente les dégâts de la compétence. Ou augmentation des dégâts. Des coupes réduites d'état au missile de foudre. On va augmenter celle-là. Ça, on n'en veut pas. Augmente les dégâts de 5% de zone. Augmente les dégâts de toutes vos compétences. Et la taille des projectiles. Augmente les dégâts d'expérience. Ça, on s'en fout pour le moment. On va prendre plus de déplacement. C'est bien. Ah bah, taillade, on va prendre. Ça va l'être notre main compétence. Oula. J'avais pas vu celui-là. Il est là, le boss, c'est lui. Ouah, la zone ! Ouah ! Heureusement que j'ai plusieurs dash. Et il est vénère, au niveau de ses attaques, lui. Ah, sur un perso corps à corps, c'est chaud. Je vais essayer de me faire bonne paix par je sais pas quoi. En plus, il est tout petit, ce boss, par rapport aux autres. D'habitude, ils sont plus grands. Pas d'habitude. Là, il est mort. Hop. On va gagner du niveau. Hop, attends que ça. Je pensais que j'en aurais eu plus. Oula, j'ai l'impression que je fais plus de dégâts, là. C'est horrible. Oh putain, les araignées. Ils m'ont ralenti. Ok, ça va, il y a du point de vie à récupérer. Ah, ça peut, d'un coup, ça peut vite se finir. Oh putain, mais j'ai l'impression que je fais pas de pouvoir, là. Mais certainement, il faut vraiment faire attention, quoi. Oh merde, des explosifs. Non, arrêtez avec les explosifs. Bon, on va regarder. Bon, il a l'air d'avoir des pouvoirs qui sont pas ouf. Faut frapper un temps, repousser les ennemis, tout en appliquant un sommet. Qu'est-ce qu'on pourrait virer comme pouvoir ? Ouais, mais après, c'est toutes les 8 secondes. Lui, c'est plus rapide, le missile de glace. À la place de missiles de foudre. Alors, au moment de votre santé maximale, au moment de laisser à toi des dégâts, on va prendre ça. Au moment de votre communicateur de vitesse. Taillade, c'est elle qui fait le plus de dégâts, donc... Je sais pas, les trucs, là, qui tapent vite, non. Taillade, qui tape encore plus fort. Elle prend encore un niveau. Elle a un sacré niveau, hop, là. Elle a un sacré niveau, ma compétence. Taillade, c'est ma compétence de base, là. C'est elle qui va faire le maximum de dégâts, je pense. À la fin, il y a un récap qui vous indique le... Putain, j'ai pas vu l'explosif encore. Ah ouais, il fait pas trop de dégâts, l'explosif. Après, je le trouve sur la map, s'il y a du soin, quelque part. Ah ouais, la vitesse que j'ai prise tout à l'heure, c'est bien. Ça m'évite de voir dash trop souvent. Ok, ça me le dit où il y a du soin, c'est bien. Ces explosifs, tu les vois pas venir, c'est horrible. Ok, là, il y a du monde, c'est bien. Allez, il ne manque plus de grand-chose et le boss arrive. Ok, parfait. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Il est où, il est là ? C'est lui ? Bonjour. Oh, les araignées, il faut que je les dégomme avant. Ouais, les araignées qui me font tellement de dégâts. C'est pas bon bail, le corps à corps. J'arrive pas à l'approcher, c'est horrible. Faut que je l'écarte de sa zone, là. S'il a mis trop de trucs à cet endroit-là. Il y a un truc qui nous poursuit, en plus. Je fais pas assez de dégâts, c'est horrible. Je pense que je vais pas le passer, là. J'ai mon bulle, je fais pas assez de dégâts. En plus, j'arrive pas à l'approcher, donc... J'ai tellement d'attaques de zone. J'ai essayé de concentrer au corps à corps. Ouh là 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 là, les points de vie. Je vais me retrouver avec deux boss sur le dos, le temps que je le tue. Je me concentre, parce que là, 17 points de vie, c'est chaud. Puis je vois, je fais pas assez de dégâts sur les mobs. Je dis, oh là là. C'est pas bon, là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a touché, mais ça m'a touché. Je pense que c'est des trucs de glace, là. Si on s'approche trop près. Ah, bah j'ai pas, je l'ai vu après. Bon. Combien que j'ai fait ? Ouais, ta garde, voilà. 1,8 million de dégâts. J'étais sûr que c'était elle qui en faisait beaucoup. Ah, et c'est pas grave. Là, c'est devenu chaud, je faisais plus assez de dégâts. Dans le level-up, ouais, j'aurais pu tenter. Allez, on va tester notre perso. J'ai le magicien. Parfait. On va tenter. Donc, il a modificateur de dégâts critiques, modificateur de dégâts, et modificateur de zone. Voilà, et vous voyez, c'est marqué, compétence, verrouiller, verrouiller, verrouiller. Les compétences uniques des persos. Faudra les... D'ailleurs, j'ai des trucs à distribuer. Au point de la santé, on va prendre ça. Il faut un cristal rouge. Et là, on le prend. Augmente les points de vie reçus des cristaux. Ah ouais ! 20 000. Puissance de blocage. L'attaque, peut-être. On le monte à fond. Ça, c'est au maxi. 25 000 ici. Récupérez jusqu'à 4 points de vie à chaque fois que vous montez de niveau. Ça, on va prendre. C'est toujours intéressant. Tiens, on va mettre 8 points de vie. Puissance de critique. On va prendre au moins 2 niveaux. Ça, c'est quoi ? Augmente vos modificateurs de dégâts critiques. Allez, hop. Là, c'est quoi ? Déplacement. C'est très bien. Et tiens, on est à fond. La zone de ramassage est pas mal, ça. On peut réinitialiser, si on veut. Pour faire autre chose. Non. Il faut les prendre, monsieur, là. Quoi ? Attends, il faut payer ? Mais non, mais j'ai... Bon, ben, je ne l'avais pas. J'étais persuadé que je l'avais. On va faire lui. Tisseur des arcanes. Allez. Type de compétence disponible. L'arcane, chaos, glace, nature, feu, électrique, sacré. Allez, c'est parti. J'étais persuadé que je l'avais, lui. C'est un des rares. On va réussir ce map. Allez. Il est tout doux. Voilà. C'est pas la même, hein ? Ça va être plus compliqué au début avec lui, je pense. Donc, il y a les petites gemmes en dessous qui indiquent le nombre de dash que j'ai de disponibles. Donc, je préfère deux dash d'affilée. Ça va, ça se recharge vite, quand même. Je pense que le premier pouvoir, au bout d'un moment, on va vite le changer, hein. Parce que... Comment dire ? Il est pas ouf, hein. C'est vrai qu'on arrive à monter de niveau et qu'on ait des pouvoirs, là. Ça va, il change de musique à chaque fois. J'ai pas eu un pouvoir. Euh... Une chance d'infliger un coup critique aux ennemis à pleine santé. Voilà, c'est bien. Ça va aider au début. Même plus tard, aussi. Ouais, ça me les entame bien, là. C'est pas mal. Dès qu'on aura un deuxième pouvoir, ça ira beaucoup mieux. Il développe. Voilà. Ça y est. Alors, on prend quoi ? Glacier. On l'a pas vu. De toute façon, il avait dit glace, hein, pour lui. Le problème, c'est qu'il a pas d'attaque vraiment de corps à corps. C'est horrible. Et on commence à avoir des ennuis. Alors. Faut qu'il y ait l'ensemble pour chance d'appliquer plaie à la cible. C'est bien, puisque j'ai déjà... J'ai... Je fais des coups critiques sur les trucs, donc c'est bien. Ça combatte, les deux, là. C'est pas ce que fait exactement plaie, mais bon. Moi, je m'en fous du cristal pour le moment. Les trucs comme ça, là, vu que j'ai champ pour tant de chance quand ils ont les full PV, c'est plutôt pas mal. Ouh là. Alors, toutes les attaques, on a la chance d'infliger brûlure. Augmente votre santé maximale. Augmente, là, de zone. Oui. Bah, le truc de glace, là, par exemple, il va faire plus de dégâts. Il aura une plus grosse zone. Normalement. Alors, soif de sang. J'ai pas d'allié. Disque des arcades. C'est un disque arcane, il y a votre personnage, la direction ciblée. Exposé aux cibles. Augmente les prochains dégâts. Dure 6 secondes. C'est pas mal. Ah oui, mais en plus, il revient. D'accord. Oui, mais c'est pas mal. Surtout, si tu tournes autour des mobs, ça peut être pas mal. Et en fait, il part, il revient. Là, quand il y aura beaucoup de mobs, ça sera intéressant. De la zone de la compétence glaciers. C'est en vert, on prend. Augment de votre santé maximale. On va prendre ça. On a vu que les PV, ça pouvait manquer. Dans le moment. Surtout, il en a moins. Ça y est, j'ai déjà le boss. Alors, on va rester sur la glace. On a quasiment tout en glace, là. Vous me manquez l'impression d'accueillir plusieurs fois toutes vos compétences. Oui. Oh bah. Direct. Le disque qui a fait bonjour. Il a décédé, là. Voilà, parfait. Je vais chercher le cristal. Alors. Augmente le multilatér de dégâts de la compétence disque. Augmente le missile de glace. La fréquence d'incantation, c'est pas mal. On va faire que des sorts bleus. Comme ça, glace ou... Il y a un total de 8 projétiques qui se déplacent de façon aléatoire. Ou nuages empoisonnés. Ça, c'est pas mal aussi. On va prendre ça. Il augmente le multilatér des disques d'Arkane. Il augmente le niveau de compétence de 1. Ouais. Je vais prendre encore un sort. Qu'est-ce qu'on prend pour le moment ? Missile empoisonné. On va le prendre pour le moment. On verra après. On changera. On va sûrement changer notre pouvoir principal. Là, ça commence à faire des effets dans tous les sens, là. Ouais, c'est plus la même. C'est un zigzag de partout. Ouais, en fait, il faut des trucs avec des projectiles. Ça reste toujours bien. On ne crée plus des trucs qui rebondissent un peu partout. C'est bon. Merde, je ne voulais pas prendre le son. Zut. Là, c'est le problème. C'est comme je tire dans tous les sens. Il faut se mettre assez loin des trucs de son. Encore. Attendez, j'ai 6 niveaux à prendre. Ma vitesse de déplacement, c'est très bien de l'augmenter. Bon, c'est du bleu, on prend. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Vous donne du pouvoir jusqu'à... Oh non. Rappé héroïque. Ah, explosion arcane. Des 7 secondes. À la place du truc de poison. Ouais, ça me protégera des bébêtes qui sont un peu à côté de moi. Pouvoir légendaire. Augmente les chances d'incantation multiple. De la compétence de 60% supplémentaire. On prend. Bon, je pense qu'on va rester sur ces compétences-là. De fréquence. On va activer plusieurs fois toutes vos compétences. C'est bien, ça. Bon, après, c'est le bordel. On ne voit plus rien. On a le choix. J'ai déjà pris deux niveaux. Là, c'est carnage. En rapport à tout à l'heure, ce n'est pas la même. J'ai encore six niveaux. On va augmenter nos PV. C'est très bien. On prend les lacritiques. Là-dedans, on ne prend rien. Augmente l'incantation de missiles de glace. Augmente votre légendaire de dégâts de 10% supplémentaire. C'est bien, ça. Il y avait attaques multiples à côté, mais... Toutes vos attaques ont 20% de chance d'appliquer très pas à la cible. Mais j'ai déjà. Quoique. Augmente le multiplicateur de fréquence d'incantation. Dites des arcanes. Augmente le multiplicateur d'expérience. Non, on va prendre ça, qui augmente. Encore. Augmente le multiplicateur de dégâts de 30% supplémentaire, mais soustrait 15% de vitesse de déplacement. Mais vu que j'ai récupéré de la vitesse tout à l'heure, il faudrait juste que j'en récupère un petit peu après. Ah oui. Ah oui, j'avance plus, là. Il va falloir récupérer de la vitesse, là. Et vite. On a le temps de sortir, quand même. J'avais été ralenti par une araignée, c'est pour ça. What ? 158 points de dégâts ? Ça sort d'où, ça ? C'est pas heureusement que j'ai monté... Oula ! Je suis allé au PV. Qu'est-ce que c'est, ce délire ? J'ai pris des claques, là. Je sais pas d'où elles viennent. Putain, j'ai plus de vitesse, c'est horrible. Des soins. Ça se passait très bien. À un sprint de plus. Plus de dalle. Y'a pas de soins autour. C'est dégueulasse. Remboursez. J'ai pris 150 points de dégâts, là. C'était quoi, ce délire ? Bon, le boss prend quand même des dégâts. De temps en temps. Il est où ? Là, il est mort. Quoi ? J'ai récupéré des PV, ouf. Ah oui, quand je prends des... C'est vrai. Quand je prends des... Quand je monte de niveau, je gagne des PV. Augmenter la santé maximale. Oui. Missile magique. Vortex de glace. Il fait que toutes les 6 secondes, 4. J'ai quoi comme autre truc ? 3 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 7 secondes. Virer l'explosion arcanique et mettre ça à la place. Mais il faudrait de la vitesse. Le jeu ne veut pas me donner de vitesse. Le jeu ne veut pas me donner de vitesse. Ah, yes. Ah, ça y est, on se traîne moins. Oh, on sort la vitesse de la... Les sorts qui tapent beaucoup plus vite. Voilà, j'ai pris un boost, là. Oh, le jeu a rabalé un tout petit chouïa, là. Un moment. Il est déjà là, lui. Ah bah, bien sûr, je me fais double bump. Ah, t'es coincé. Saloperie de décor, c'est bon. Oh, il a été mort. Il a été détruit vite, lui. Alors, augmente le champ de critiques, de dégâts supplémentaires. Je vais mettre lui, hein. Fréquence d'acquantation, il sort d'ira beaucoup plus souvent. 45 de santé en plus, c'est bien. Vu qu'on fait des... Vraiment que j'augmente mes critiques, c'est vrai. J'ai peut-être les one-shot plus. Je vais leur faire plus de dégâts d'entrée de jeu. Vu que je fais un critique systématiquement, j'ai 100% de chance de faire un critique quand ils ont leur vie pleine. Ah, là, c'est plus rapide que tout à l'heure, hein. Parce que là, j'ai déjà tué trois boss en moins de 10 minutes. Alors, tout à l'heure, euh... C'était plus complexe. Et le gain de vie aussi à la montée de niveau, ça aide, hein. Parce que le 136% de dégâts, là... Enfin, le 136% de dégâts de tout à l'heure. Ou 128. Et puis, ça y est, déjà les... Les peuvent venir, lui. Là, toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Déjà, le boss... Eh, c'est pas les mêmes, hein. C'est cool. C'est cool. C'est bon, je l'ai tué. Hop, c'est un peu plus calme. Alors, dégâts critiques, on va prendre ça. C'est vrai que j'aurais dû le faire avant. 10% de dégâts supplémentaires, mais soustrait 5 vitesses. Je vais pouvoir le prendre parce que j'ai eu plus de 20. Ah, j'aime bien, c'est... Ah non, c'est zone d'effet ou dégâts. On va prendre les dégâts. Oh ! Pouvoir légendaire. Augmente la modification de dégâts de toutes les compensations de type magique de 50% supplémentaires. J'ai quoi, là ? Magique, 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 magique. D'accord, en plus, ça me le dit. Donc, toutes, elles vont être impactées. Je prends ça, hein. Je vais faire des dégâts de psycho, là. J'ai toutes mes compétences qui ont leurs dégâts qui sont augmentés, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Bon, j'ai pas eu les araignées, cette fois-ci, là, qui m'avaient fait tellement mal tout à l'heure. Bon, j'ai des toutes petites qui viennent me faire chier, mais ça va. Les gérable. Ok, c'est bien, il m'a aidé à m'échapper, là. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu le temps de lui tirer dessus. Moi, je l'ai vu. Dégage. Je veux pas de l'explosif. Oh, point de vie. On le prend. Je vais prendre mes missiles. Je pensais changer ma compétence de base, mais en fait, je l'ai même pas changé. On va tourner autour de la caillasse. C'est très bien. Les boules bleues, à mon avis, qui font le café, quand même, je pense. Même si je pense que la compétence de base doit être pas mal. Est-ce que ça serait cool si j'arrivais à finir avant moins de 25 minutes pour débloquer ma perso ? Bientôt ? Aïe. Euh... Non. 50% de dégâts supplémentaires pour tout le monde, c'est mieux, je pense. Ça y est. Alors, le dernier gardien. Et je sais pas où. J'ai pas encore vu. Là. Le disque qui passe à fond, là. Oh là là, le rayon. C'est bon. Yes. Alors, maintenant, on a le choix. Ah, j'ai pas le droit au double portail. Donc, t'as eu au moins de 27 minutes. Donc, ça, c'est cool. Tiens, on va prendre ça pour le fun. Hum. Ah bah, le missile arcanique qui a fait, c'est laquelle ? C'était mon truc de base. C'est mon truc de base, quand même, qui a fait le plus de dégâts. Quoique, les tassels arcaniques a bien rattrapé. Quoi, qui est un tassel arcanique, c'est plutôt pas mal, comme pouvoir. Explosion arcanique, bon, pas ouf. Mais après, on a 10 des arcs à hémicides de glace, qui sont pas mal. Et j'ai récupéré, donc, toutes les armes. Donc, ça me fait des trucs pour pouvoir booster et du prestige. Voilà. Petit jeu bien défouloir. Ouais, je l'ai fait en même moins de 15 minutes. C'est moins de 10 minutes, normalement, pour l'autre. Mais faut avoir un build. Faut tomber sur un build de ouf, quoi. Et je pense que j'ai pas encore débloqué pas mal de choses. Parce qu'après, il y aura la possibilité, par exemple, de débloquer des armes ou des trucs comme ça. Là, pour le moment, je peux pas le faire. Je pense que c'est plus tard que je pourrais le faire. On aura des runes à mettre sur les personnages. Donc, il y a l'arbre de compétence qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a même certains trucs qui disent qu'il faut, pour débloquer certains personnages, il faut même avoir réussi certains succès avant. C'est lequel où ils disent ça ? Je sais plus. Donc, j'en ai des espoirs. Je sais plus. Mais lui, par exemple, compétait 5 cartes à 100%. Donc, il faut faire les 5 cartes à 100% et on le débloque. Voilà. Bon, ça laisse. Je vais le débloquer, lui, tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Comme ça. Lui aussi, je l'ai pas. Attends. Je te débloque. Voilà. Moi, j'étais persuadé que je les avais déjà débloqués. J'avais la possibilité. Bon, lui, c'est 0. C'est normal. J'avais la possibilité de les débloquer. Et là, je pense que c'est pareil après. On a la possibilité, mais il faut l'acheter. Enfin, voilà. C'est un petit jeu tout cool. C'est 9,99€. C'est en early access. Donc, il y aura encore des évolutions sur le jeu. C'est de quoi passer quelques heures tranquillou. Se faire plaisir. A poser le cerveau sur le côté et à taper. Voilà. C'est à peu près ça. Allez. Pour ceux qui aggraveront la redire sur YouTube. Comme d'habitude, abonnez-vous. Fais des commentaires, partagez. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501